Le derby de Séville est le match le plus incroyable à voir en terre espagnole. Car déjà Séville, c'est l'Espagne qu'on aime. Joyeuse, colorée, ensoleillée et déraisonnablement passionnée. Un pays où le foot est le sport en roi. Mesdames et messieurs, voici aujourd'hui face à face des rouges et blancs FC Séville contre les verts et blancs du Real Betis-Balompier. Ici, dans la capitale andalouse, l'engouement pour son équipe n'a d'égal que le dégoût pour celle de son voisin. A tel point que même les marques locales ont toujours refusé de sponsoriser une des deux équipes par peur de perdre la moitié de sa clientèle. C'est pour dire, chaque Sévillan a du son vert ou rouge qui coule dans ses veines. Comme si la ville était coupée en deux. Vous voulez savoir pourquoi le derby entre les Blanquijoros et les Verdi-Blancos est le théâtre de la rivalité la plus intense d'Espagne ? Ça tombe bien, on est là pour ça. Abonne-toi à notre chaîne, nous mettons en ligne de nouvelles vidéos toutes les semaines. Faisons tout d'abord un petit bond en arrière de 130 ans. En 1890, de jeunes immigrés anglais donnent naissance à un petit club de foot dans la capitale andalouse, le FC Séville. Une fondation très précoce puisqu'il se retrouve à jouer le premier match de football en Espagne de l'histoire face au Recreativo Uleva. Le jour de la fondation officielle en 1905, le président José Luis Gallego annonce alors que tous les hommes de n'importe quel niveau social, idées religieuses ou politiques pourront venir. C'est beau, mais il ne faut pas longtemps pour que ça dégénère. Deux ans en fait, le temps pour ces mêmes dirigeants de refuser d'intégrer un joueur à l'équipe à cause de son appartenance à la classe ouvrière. A l'époque, énormément de clubs étaient créés par des personnes de même rang social ou de même corps de métier. Et le FC Séville était né dans le barrio de Nervion, un quartier huppé de la ville. Donc des footballeurs ouvriers, oui ça existait, cela faisait tâche avec le reste de l'équipe. Un autre temps. Mais certains trouvaient déjà ça très moyen et décidèrent de quitter le navire. Les dissidents fondent alors leur propre club dans l'ancien quartier gitant de Triana, le Betis FC. Pour enfoncer le clou, il fusionne rapidement avec le club rival de l'époque, le Séville Ballon de pied, pour devenir officiellement le réel Betis Ballon de pied en 1914. Bref, les bases sont posées et vous comprenez déjà pourquoi ces deux clubs étaient faits pour ne pas s'entendre. Les faux frères Séville en deviennent alors rapidement les clubs les plus populaires d'Andalousie, mais pour deux raisons différentes. Le FC Séville, grâce à sa domination dans les années 40 et 50, avec un titre de champion d'Espagne et plusieurs coupes du roi, le Betis pour ses supporters parmi les plus passionnés d'Espagne. Cette réputation a été forgée dans l'après-guerre, quand l'équipe végétait en deuxième, voire troisième division. Lors de cette période, les supporters étaient quand même des milliers à descendre dans chaque ville les jours de match, pour encourager leur équipe avec un slogan qui restera en mémoire « Viva el Betis, man que pierda ! » que l'on peut traduire par « Vive le Betis, même s'il perd ! » Une passion qui séduira de nombreuses personnes, jusqu'à faire de la Peña Betica la troisième plus grande association de supporters d'Espagne, avec 40 000 socios derrière le Barça El Real. On dénombre également pas moins de 400 groupes de supporters Verdi Blancos en dehors des frontières du pays. Pas mal pour un club qui n'a remporté qu'un seul championnat et en 1935. Bref, on a encore ici affaire à une belle petite rivalité. Les fans du FC Séville chambrent leurs voisins avec leur statu de « Loser », encore plus aujourd'hui après les 5 Europa League remportés par le FC dans les années 2000. Alors que les fans du Betis n'hésitent jamais à revendiquer avec fierté leur appartenance au club, et ils en profitent pour renvoyer la balle en disant que les supporters Blancs et Rouges ne soutiennent leur équipe que lorsque celle-ci obtient des résultats positifs. En réalité, cette rivalité reste plutôt saine comparée à ce qu'on a pu voir dans d'autres derbies. Les supporters ne se foutent pas sur la gueule dès qu'ils se croisent dans la rue par exemple. Mais que ce soit au stade Sanchez-Piruan du FC Séville ou au Benito Villamarin du Betis, qui ne sont séparés que de 4 km, l'ambiance lors d'un derby est absolument dingue. C'est là où on se rend compte que c'est pas un match comme les autres. Mais dans les années 2000, la rivalité prend une nouvelle ampleur avec le retour au premier plan des deux équipes. Les ultras deviennent de plus en plus violents, et de nombreux incidents éclatent, envenuant une rivalité jusqu'alors plutôt bon enfant et passionné. Peut-être à cause de ce qui s'est passé en avril de l'an 2000. C'est la fin de saison en Espagne, et le FC Séville est déjà relégué, alors que le Betis se bat avec Oviedo pour obtenir son maintien. Et c'était sans compter sur le FC Séville, qui accueille justement Oviedo avec toute la gentillesse du monde, jusqu'à jouer le match de manière très laxiste. Oviedo s'impose facilement sous les cris de joie du public sévillant, car ils savent qu'ils viennent de condamner leurs rivales à la deuxième division. Qui sait si le Betis ne serait quand même pas descendu si son rival avait joué le match à fond, mais cette attitude n'a pas du tout dû faire plaisir au Betikos. Les duels deviennent alors hachés, et les supporters comme joueurs sont de plus en plus sous tension. Mais le paroxysme de cette violence aura lieu en mars 2007, lors du quart de finale retour de Coupe du Roi entre les deux clubs. D'abord, le président du FC Séville, José María del Nido, reçoit des projectiles et se fait prendre à partie par des supporters du Betis pendant tout le match. Mais le pire se produit à la 60ème minute. Alors qu'il célèbre un but, Juan de Ramos, coach du FC Séville, reçoit une bouteille d'eau sur le crâne lancée depuis les tribunaux. L'entraîneur espagnol s'effondre et sera transporté à l'hôpital, tandis que les fans du Betis entonnent des « qu'ils crèvent ce salaud » assez terrible. Mais un tragique événement va marquer un tournant. Le décès du défenseur du Séville FC, Antonio Puerta, victime d'un arrêt cardio-respiratoire en plein match en août 2007. A partir de là, la compassion remplace la haine et tous les supporters retrouvent un lien fraternel. Les futilités et les embrouilles footballistiques n'ont jamais semblé aussi dérisoires face à un choc pareil. Après, ça reste un match entre deux frères ennemis, deux frères qui s'apprécient autant qu'ils souhaitent voir l'autre perdre. Comme en 2015 par exemple, lorsque Dani Ceballos découvre son premier derby sous le maillot du Betis, lui le joueur formé au FC Séville. C'est simple, il se fera découper pendant toute la partie. Mais clairement, cette rivalité a placé Séville sur la carte du goût mondial. Le derby est un moment à part dans la cité du fleuve Guadalquivien. Betis et FC Séville sont indissociables de la culture de la ville. Pour vous dire, lors des férias d'avril, l'autre grand événement sévillant, la ville se part de rouge et vert pour être sûre de ne passer aucun des deux camps. Comme on vous a dit au début, le fan porte les couleurs de son club au plus profond de son âme. Julien Escudé, ancien défenseur du FC Séville, se rappelle. Un jour, un dirigeant de Séville a pris par hasard un stylo vert et l'a reposé aussitôt sur la table en disant « Non, je ne peux pas le prendre juste parce qu'il est vert. » C'est à ce point. Car ici, supporter les Blanquiroros ou les Verdi Blancos, c'est perpétuer une tradition familiale, un héritage transmis de génération en génération. Et même si vous êtes plus aviron que football, il y a aussi un derby pour vous. Une course qui se déroule une fois par an sur le Guadalquivir. Évidemment, c'est le bateau rouge du Séville face au bateau vert du Bétis. Mais bon, ça, vous l'aviez sûrement deviné. Ces fans-là chériront leur couleur jusqu'à la mort. Et ce qui est sûr, c'est que la flamme de la passion, qu'elle soit rouge ou verte, continuera encore de brûler un bon moment dans la cité sévillane pour notre plus grand bonheur. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'oublie pas de liker, de commenter, de partager et si ce n'est pas encore fait, de t'abonner. Dis-nous aussi quel derby tu veux voir pour la prochaine vidéo. A très vite sur Megafoot les potes pour de nouvelles vidéos sur le meilleur du club. Sous-titrage Société Radio-Canada